C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. L'info internationale. Car il va y avoir une attitude réunie. Actualité nationale. Internaute de C'est l'info.net et C'est l'info internationale. Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 16 avril 2022. D'abord l'actualité nationale. Le Sénégal a remporté la seconde place du concours international de récitation du Saint-Coran à Dubaï. El-Hadi Sheikh Dja, âgé de 15 ans, a honoré notre pays en devenant vice-champion du monde. Les résultats sont tombés hier vendredi lors de la cérémonie de clôture de l'événement qui avait débuté le 2 avril dernier. Classé deuxième au concours national de récital de Coran Grand Prix Sénégal 2021 El-Hadi Sheikh Dja et élève au Dara El-Hadi Sheikh Dja de Touba. Le président Macky Sall a tenu à le féliciter en écrivant ses mots sur Twitter. Mais chaleureuse. Félicitations au jeune El-Hadi Sheikh Dja arrivé deuxième au concours international de récital du Saint-Coran à Dubaï. Encore une excellente performance de l'enseignement religieux de notre pays et des Dara de Touba. Les syndicats et organisations de la santé se sont réunis hier pour analyser la situation sanitaire et sociale du pays et particulièrement dans la région de Luga. Après avoir manifesté leur soutien au personnel de santé, ils ont décidé de mener un front commun pour rétablir la vérité. Ainsi, il est prévu un point de presse le mercredi 20 avril 2022 à partir de 10h à Cœur Madia de la synthèse et une grève générale le jeudi 21 avril 2022. Le projet de loi qui devait augmenter de 7. Le nombre actuel de députés a été bloqué vendredi après un vote de 95 voix pour et 12 voix contre. L'Assemblée nationale a en effet adopté un amendement qui maintient en 165 le nombre de députés à élire pour la prochaine législature. Ce, malgré la création d'un nouveau département en 2021, est la volonté du ministre de l'Intérieur d'y ajouter cette siège. En Afrique, le Burkina Faso va recruter 3000 soldats supplémentaires pour grossir les rangs de l'armée qui subit de lourdes pertes lors d'attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières, selon un communiqué du ministère de la Défense. Les forces armées burkinabées sont estimées à entre 15 000 à 20 000 hommes, dont plus de la moitié serf dans l'armée de terre. Après cinq jours de catastrophe, les espoirs de retrouver des survivants du glissement de terrain à Durban en Afrique du Sud sont minces. L'armée avec des hélicoptères et plus de 4000 policiers ont été déployés pendant que les sécuristes intensifient leurs recherches sans relâche. Ils retournent la boue, collectent des indices pouvant indiquer une trace humaine encore à vie. Des plongeurs ont exploré l'eau de rivière sans rien trouver. C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501